Musique Collectif pour la refondation du mouvement olympique et sportif du Malé. 24 ans, je dis bien 24 ans, depuis 24 ans, 24 ans de présence au sein du comité national olympique et sportif du Malé. 24 ans que le CENO-SM est dirigé par une même personne. 24 ans d'absence de résultats. 24 ans de démotivation de plusieurs membres du comité national olympique et sportif du Malé. Il faut sortir le comité olympique de sa léthargie actuelle. Oui, madame et monsieur les journalistes, chers membres du mouvement olympique et sportif du Malé. Il faudrait bien sortir, bel et bien sortir le comité olympique de sa léthargie actuelle avec 24 ans de règne en solitaire, avec 24 ans de règne sans partage. A plusieurs niveaux de gestion, les gens sont démotivés ou démobilisés, notamment les fédérations sportives ainsi que les athlètes. Il n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, le problème créé au sein des fédérations sportives. Sidi Barajou, ici présent, en est un exemple frappant. Il s'est illustré dans ce combat d'injustice. Il s'est illustré par sa bravo. Il est allé à l'encontre de ses détracteurs. Aussi bien sportivement que juridiquement, le résultat est produit par tout le monde. Il a fini par retrouver sa place dans le concert des nations au niveau de l'université nationale olympique et sportive. C'est un leadership qui a salué madame Joubessou. C'est pourquoi il est là avec nous. Découragement, démotivation au niveau des athlètes. Vous n'êtes pas sans savoir que ces présidents de fédérations sont là pour l'avenir de nos athlètes. Dieu sait dans quelles conditions nos fils, nos jeunes athlètes. sont aujourd'hui. Franchement, c'est une véritable honte pour le sport malien, pour le reprise normal. Les jeunes athlètes qui vont pour des compétitions dans des conditions de travail extrêmement difficiles. Vous le savez, on aura l'occasion d'en revenir. Donc c'est la démotivation à tous les jours. C'est vrai, certes, il y a pas mal de fédérations aujourd'hui qui, par leur position, ne souhaitent pas s'exprimer publiquement. Mais nous allons leur dire d'avoir le courage de s'exprimer, d'avoir le courage de sortir du sport malien et de l'invige malien de 24 années de léthargie. Parce que trop c'est trop, on ne peut pas se taire éternellement au point d'être complice de cette situation. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous avons jugé le nécessaire de créer ce collectif. Et comme si le président du comité national olympique et sportif dirigeait un état dans un état, s'accroche à la gestion solitaire de cette importante fétière du sport. Au sein de certaines fédérations, ça grogne et ça grogne, je viens d'en parler. Il est temps de donner un autre souffle au sport malien. Oui, mesdames et messieurs, chers journalistes, il est temps, après 24 ans de reines sans partage, de donner un nouveau souffle au sport malien. Oui, il est temps, après 24 ans de gestion sans partage, de gestion solitaire, de gestion entachée d'irrégalité, de passer le témoin à une nouvelle équipe dynamique capable de prendre les rênes du comité national olympique et sportif. De la gouvernance calamité, nous allons en parler. Quels nouveaux visages émergent enfin pour une nouvelle dynamique de l'activité olympique et sportif ? Figurez-vous bien, mesdames et messieurs les journalistes, sur 51 fédérations nationales, environ 25 affiliés au comité national olympique. sur 51 fédérations. Et Dieu se le sait comment les affiliations se font. C'est à la tête du client. Parmi elles, les fruits du sponsoring ne sont pas équitablement partagés. Vous n'êtes pas sans savoir que le comité national olympique et sportif bénéficient du sponsoring des sotèlements malitaires. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que les fruits de ce sponsoring ne sont pas équitablement partagés entre les différentes fédérations. Certains évoquent même une gestion de PAC. Oui, ils vont jusqu'à se poser des questions sur l'opacité de la gestion de ces fonds. Aujourd'hui, qui sait comment ce fonds est attribué aux différentes fédérations ? Qui sait si c'est sur la base des critères préétablis ? Qui sait si c'est sur la base des performances des différentes fédérations ? Et est-ce qu'il y a une commission pour statuer sur la distribution de cette manne ? Qui sont les membres de cette commission ? Comment distribuent-ils entre ces fédérations ? Est-ce que se distribuent entre ces fédérations selon leurs résultats sur le plan national, sur le plan international ? Vous pouvez se distribuer aux fédérations pour tout simplement organiser des activités, aller s'amuser, se faire connaître, conformément à l'esprit de Pierre de Coubertin, il faut participer au jeu. Non, on a dépassé cet esprit. Il faut non seulement participer au jeu, certes, mais il faut amener des médailles. Tel est l'objectif escompté. Et malheureusement, en 24 ans de règne, en solitaire, le président du Comité national olympique et sportif du Mali n'a donné aucune médaille olympique au Mali. En 24 ans, il est temps de se poser la question. Et comme si tout cela ne suffit pas, la pratique qui consiste aujourd'hui à faire une motion de soutien par les différentes fédérations sportives pour dire au moment de l'Assemblée générale élective « Oui, les fédérations ont soutenu, les fédérations ont voté pour le président sortant à l'unanimité. » On vient, on élise cette motion et il est acclamé. Il faut mettre fin aujourd'hui à cette pratique. Cette pratique digne d'une autre époque. Même dans les pays les plus démocratiques, notamment en Corée du Nord, les gens ont le droit d'aller faire leur suffrage universel. Ils vont dans les urnes pour voter. Il n'y a pas de motion de soutien en Corée du Nord. Les gens votent régulièrement et démocratiquement, même si le président a 99,99% des voix. C'est ce qui est recommandé. Et c'est ce que nous allons exiger des ordres. « Chers journalistes, l'Afrique, comme je vous l'ai dit, le regroupement du collectif est composé de beaucoup de dirigeants de fédérations, beaucoup d'athlètes, d'éminentes personnalités qui ont soutenu le sport malien et l'olympisme malien. Nous sommes en train de travailler, on se renue. Nous sommes en train de prendre en tâche avec les autres fédérations, bien sûr, même si nous connaissons déjà leur position, mais nous allons contacter l'ensemble des fédérations, aussi bien affiliées que non affiliées, au mouvement olympique national et sportif du Mali, pour prendre l'âme avec eux. Et au cours de nos échanges, un leader ou des leaders naturels sortiront du flou. Et c'est ce leader, sinon ces leaders, qui seront les candidats du collectif pour la refondation du monde olympique et sportif lors des prochaines stages électives, qui se tiendront normalement après les JO. Mais nous sommes au courant déjà qu'une telle commission de travail a été mise en place pour voir dans quelle mesure anticiper sur ça. Rassurez-vous, nous sommes au parfait. Nous avons des connexions assez nouveaux au moment opportun où vous serez à la visite. Plus question de voler les statuts et les règlements du comité national olympique, basé sur la charte olympique, basé sur la charte olympique, mais quel statut et réglement nous allons emmener chez le rappel de M. le journaliste. Je dis sur les 25, mais sur les 50 fédérations, seuls 25 sont à filo au comité national olympique. Ce qui est une violation flagrante de l'article 3 du règlement même du comité national olympique et sportif qui stipule que toute fédération sportive pour se faire affilier au comité olympique doit adresser une correspondance au secrétaire général du comité olympique. La fédération doit avoir les statuts et règlements conformés aux législations et réglementations en vigueur. La fédération doit adhérer au statut et règlement du comité national olympique et sportif. Une fois ces conditions réunies, une fois le dossier est complet, le secrétaire général en avisera et après il motivera sa décision et sous forme de correspondance, notifie à la dite fédération son affiliation. Il y a combien de fédérations sportives aujourd'hui, madames et messieurs, qui attendent d'être affiliées ? Est-ce que vous savez pour quelles raisons ? Nous ne savons pas justement. Nous, c'est point de presse également. C'est pour que quand nous avons approché ces fédérations, ils ont aimé le soin de leur affiliation. Nous sommes en contact avec eux, nous allons travailler régulièrement avec eux pour que les choses puissent revenir dans l'ordre. Madame et messieurs les journalistes, nous avons les chiffres de ces sponsoris. Nous ne les dévoilons pas aujourd'hui. Nous donnons la chance au comité national olympique et sportif de dévoiler ces chiffres. De rencontrer la presse, de rencontrer les présents des fédérations pour dévoiler ces chiffres. Il y va de l'air très délicieux. Merci. Et qu'une de la clé de répartition de ces sponsorisants sont tellement mali-tels que mieux mali. Qu'une de la gestion de la subvention alluée au comité olympique par l'État malien. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État malien prend chaque année sur le budget du contribuable malien. C'est l'impôt du contribuable malien. L'État alloue la bagatelle somme de 230 à 250 millions au comité olympique. Est-ce que vous savez comment ces fonds sont utilisés ? Qui sait aujourd'hui ? Comment ces fonds sont utilisés ? Qui sait quelle est la clé de répartition ? Est-ce que les fédérations en bénéficient ? Posez-vous des questions vous-même, madame et monsieur le journaliste. Qu'une de la subvention alluée au comité olympique par la solidarité olympique en 24 ans ? En 24 ans, la solidarité olympique accompagne l'ensemble des comités nationaux olympiques et sportifs. Est-ce que quelqu'un peut nous dire dans la salle combien la solidarité olympique envoie au comité national olympique du Mali ? Est-ce que quelqu'un peut nous dire ? Est-ce que quelqu'un connaît ce montant-là ? Et en 2015, il y a le placer de la ville olympique également qui a envoyé une mission d'audit ici commanditée par Pricewaterhouse, c'est l'un des cabinets d'audit internationaux les mieux cotés en Bourse. Par rapport à cette mission d'audit, ils ont révélé des irrégularités, des irrégularités importantes avec des lacunes au niveau de la comptabilité. Ça existe, c'est-à-dire qu'ils sortent pour dire si ces irrégularités ont été proposées. Qu'il y a aujourd'hui de la subvention accordée pour la participation aux Jeux olympiques en 24 ans ? Vous n'êtes pas sans savoir que chaque pays qui participe aux Jeux olympiques a droit à une subvention du comité international olympique. Les équipes nationales des pays qualifiés pour leur mise en verre, pour leur équipement, pour leur déplacement, le comité national olympique et sportif doit faire des points envoyés à la solidarité olympique et tout est pris en charge. Tout est pris en charge, sans exception, si la demande est faite. Je prends l'exemple de notre équipe nationale I23 qualifiée pour les Jeux olympiques. Normalement, si la demande de prise en charge a été faite, nos I23 devraient être aujourd'hui dans les meilleures conditions de préparation. C'est prévu dans la subvention que le comité international olympique et sportif accorde aux différents pays qualifiés. Qui sait aujourd'hui si ces fonds sont disponibles ? Est-ce que le comité national olympique a fait des points de presse ? Tout est pris en charge pour les Jeux olympiques. L'ensemble des délégations est pris en charge. Les réunions préparatoires de ces Jeux olympiques sont prises en charge. Mais ne soyez pas étonnés que le comité olympique demande encore à l'État, malgré la subvention que l'État l'aide à nous, de prendre en charge certaines dépenses. Nous en avons l'habitude. Nous en avons l'habitude de voir ça. Il faut dénoncer ces pratiques. Quitte aujourd'hui la subvention des Jeux paralympiques, des Jeux de la jeunesse. À chaque fois qu'il y a ces Jeux paralympiques, les Jeux de la jeunesse, il y a le comité, il y a la solidarité olympique qui envoie des subventions. Quitte de la gestion de ces subventions. Quitte de la gestion du musée olympique. Quitte de la gestion de vos l'impactes. Quitte de la répartition des gestions de bourses olympiques, des stages techniques de formation accordés aux athlètes et aux fédérations. Ce n'est pas étonnant aujourd'hui que le Mali n'a pas un seul médaille olympique. Parce que les Jeux olympiques se préparent chaque 4 années avant. Les bourses envoyées, les bourses sollicitées par le comité olympique pour les athlètes, pour les mettre dans les conditions de préparation nécessaires. Comment ces bourses sont attribuées à nos athlètes ? Sur la base de quels critères ces bourses sont attribuées ? Est-ce qu'il y a une commission d'attribution de ces bourses-là ? Les stages techniques des fédérations, comment ça se fait ? Comment les fédérations sont sélectionnées ? Sur quelle base les membres des fédérations sont sélectionnés ? Il est important, madame et monsieur les journalistes, de se poser des questions sur la gestion et l'attribution de ces bourses-là à nos athlètes. Ne soyez pas étonnés que nos athlètes voyagent à la veille des compétitions internationales. Ne soyez pas étonnés que nos athlètes voyagent dans des conditions difficiles sans équipement de l'entrée. Vous avez aujourd'hui la dernière participation de nos équipes nationales d'aujourd'hui africaines. Normalement, c'est subventionné par le comité international et le monopi. Vous n'êtes pas sans savoir que ces deux fédérations qui ont bénéficié des équipements, allez-y savoir pour toi, madame et monsieur, c'est pour dénoncer toutes ces pratiques. En 24 ans, ça suffit, la léthargie, la tournure. je pense que nous devrons gérer aujourd'hui le comité polaire dans les termes de la bonne gouvernance, dans la transparence totale de l'absorption. Que de la subvention de l'union internationale de judo. Ne pas sans savoir que le président du comité national olympique fut président du développement de judo. et tout le monde sait que le judo est une organisation très importante du comité international olympique et ça génère des manes financières. Et les subventions allouées au judo, comment ces subventions ont été gérées ? Nous avons des athlètes judoka qui partent pour des compétitions, qui reviennent malades. Qu'est-ce qu'ils deviennent après ? Des problèmes créés au sein des fédérations de toutes pièces parce que la tête est présente ne me plaît pas parce qu'il y a tel ou tel problème parce qu'on a demandé à voir clair dans telle ou telle gestion. Il faut qu'on mette fin à cette pratique-là. C'est désolant de voir nos athlètes lorsqu'ils reviennent après ces compétitions-là. C'est des gens qui errent dans la rue. C'est pas normal, ils doivent être récupérés. C'est des athlètes au mieux des cas, s'ils sont chassés, s'ils ont de la chance, ils sont emplois comme vigiles dans les sociétés de gardiennage. Sinon, c'est des portiers parce que c'est des gens costauds, des ceintures noires, c'est tout. C'est des portiers devant les bars, devant les maquis. Sinon, c'est des conducteurs de mototaxi. Bon sens, c'est beau. Est-ce que nos athlètes méritent ce comportement inhumain ? En 24 ans, c'est trop. Il va falloir mettre fin à tout ceci. C'est pourquoi nous sommes en contact régulé avec certains de ces anciens athlètes. Ils viendront faire des témoignages de leur parcours. Comment ils ont été préparés, comment on les a envoyés dans les conditions de travail. Pour préparer les JO, ne soyez pas étonnés que le Mali a présenté la maille des bouteilles. C'est l'occasion, madame, monsieur, les journalistes, de dénoncer cette pratique-là. C'est les athlètes qui sont au cœur du mouvement électrique et sportif. S'il n'y a pas d'athlètes, il n'y a pas de fédération. C'est pourquoi j'exhorte les athlètes à prendre l'air destiné à leur responsabilité. Nous n'allons pas laisser des présidents des fédérations 10, 15, 20 ans à la tête des fédérations-là par copinage ou par camaraderie. Non, les athlètes, organisez-vous. Il faut que vous soyez au centre des décisions opérationnelles à tous les niveaux qu'on parle de vos athlètes. L'agenda 2020 du CUE a été très clair. Il faut placer les athlètes au cœur du jeu. Les athlètes et leur valeur au cœur du jeu. C'est ce qu'il faut faire, chers athlètes, madame, monsieur, les journalistes, ici. De la suspension du programme des activités nationales, des CENO, sport pour tous, femmes et sport, médecine d'espoir. Est-ce que vous savez que toutes ces activités sont financées par le comité international de l'Olympique? Qui en parle? Qui en parle? Est-ce que le comité olympique en parle? Non, c'est géré. C'est pourquoi quand les gens disent que c'est géré dans l'opacité, nous avons l'obligation de nous poser des questions. Et souvent, ils leur donnent la raison. Oui, il faut qu'on mette fin à ça. Oui, il faut que l'argent qui vient pour le sport malin, pour l'olympique malin, et pour les athlètes maliens soit utilisé à bon essayant. C'est pourquoi nous avons créé ce collectif-là pour la refondation totale du sport malin. Oui, il faut refondre le sport malien. qu'on a dit quelque part, nous avons des jeunes à l'interdiscipliné. Et le président Sondis Kofar a dit, si je souviens que la jeunesse malienne a échoué. Mais, rassurez-vous, 24 ans de rêve sans partage, sans aucun résultat de médaille, l'échec est battant. C'est pourquoi nous n'allons pas permettre l'échec. C'est pourquoi, en tant que jeunes, nous avons pris nos responsabilités pour mettre fin à 24 ans de présence sans résultat olympique à ce poste-là. Et il faut de nouvelles dynamiques. Il faut insouffler de nouvelles dynamiques. Nous sommes cette piste-là. Pour le changement et la bonne gestion, nous proposons les pistes suivantes. Mettre les athlètes et leurs expériences au cœur des Jeux. Oui, puisque c'est les athlètes qui vont compétir. Il faut mettre les athlètes et leurs compétences au cœur des Jeux. J'ai parlé tantôt de la bonne utilisation des bourses à l'eau. Les athlètes de formation et des stages techniques. C'est venu pour les athlètes. Il faut les gérer en toute transformation. Il faut que les athlètes en bénéficient. Il faut mettre les athlètes dans les meilleures conditions pour participer au Jeux. J'en ai parlé. C'est citer l'esprit de compétition et la rage de vaincre chez les athlètes. Comment on peut citer l'esprit de compétition et la rage de vaincre chez un athlète qui a à peine à manger et qui se prépare dans les conditions difficiles et qui n'a même pas d'équipement ? Qui c'est qui va aller compétition c'est pour perdre parce que le mind dit que le mental n'est pas là. Un athlète c'est le mental. Il faut avoir le mental fort. Il faut être dans les conditions idées pour aller combattre. C'est une question de compétitivité, de compétition. Tu ne peux pas aller combattre contre des gens qui sont à 4 années de formation dans les centres de formation international, olympique. Ils ont bénéficié de toutes les conditions pour aller se préparer. Toi tu vas aller se frotter à ces gens-là. Mais il a deux mois de le boeux et non. Il faut qu'il y a en parler maintenant. Malheureusement, c'est ce qui arrive à la plupart de nos athlètes aujourd'hui. C'est pourquoi nous dénonçons. Si c'était l'esprit de compétition à l'aide de 20, j'en ai parlé, encourager les athlètes à prendre en main l'air destiné en occupant le poste de responsabilité au sein des fédérations sportives. Je l'ai dit tantôt, faire participer les athlètes à tous les niveaux de décision opérationnelle. Autre recommandation forte, démocratiser le vote. Il faut qu'on a vers la démocratisation. Je l'ai dit tantôt, même les régimes les plus dictatoriaux au monde passent par le scrutin. C'est un droit universel des citoyens d'aller voter. Il faut donner l'occasion aux citoyens d'aller voter. Il faut que le vote revienne au comité olympique. Plus de votes par acclamation, plus de question d'aller signer des motions de soutien par des fédérations avec qui on a des accointances pour venir dire au moment de l'âge, après l'âge, lecture de la motion de soutien, les fédérations soutiennent telle ou telle personne. Non, il faut sortir de cet état-vue-là. Ça suffit. Il faut sortir de 24 ans de ces pratiques-là. Il faut sortir de ces pratiques. Il faut que nous organisons des élections libres et temps de temps. C'est pourquoi il y a une violation même du comité olympique dans ce statut de règlement, article 25, qui dit que pour l'Assemblée, l'Assemblée élective, le comité olympique doit écrire 15 jours à l'avance aux membres statuteurs avec un ordre du jour préétabli pour la convocation de l'Assemblée. Et paradoxalement, dans son article 28 du même statut, le comité olympique dit « Pour être candidat, il faut déposer ce dossier deux mois avant. On veut noyer le coussin dans l'œuf ou on veut noyer le coussin dans l'eau. » Dans son article 24, on dit « L'ordre du jour de l'Assemblée générale est envoyé aux membres statutaires 15 jours avant. » Dans son article 28, on dit « Pour être candidat, il faut que ta fédération fasse la demande deux mois avant. » Alors que toi, tu n'as reçu la convocation que 15 jours avant. Mais de qui se moque-t-on ? On viole nos propres statuts et règlements. On viole nos propres statuts et règlements. On dit « Il faut être membre d'une fédération. » D'accord, il faut que ça soit sponsorisé, parrainé par le président de ta fédération. D'accord, mais on dit par ailleurs que cette disposition ne concerne pas les membres de ce jeu du comité exécutif. Et être démission après, ils sont automatiquement candidats sans être parrainés par une fédération. Mais il y a deux fois deux, monsieur. Il y a deux fois deux, monsieur. C'est pourquoi je vous informe. Les statuts et règlements existent. Je vous défie de demander aux fédérations sportives qui disposent de ces statuts et règlements. C'est caché comme du caca de chat. À tout moment, les fédérations, au fond, la demandent. Alors que les statuts et règlements normalement sont validés après chaque assemblée et les fédérations normalement sont conviées, ils viennent, ils valident et on leur donne les statuts et règlements. C'est des bras, on est là, de l'athlétisme, la caméra aussi dispose des statuts et règlements. Toutes les disciplines, pardon, et toutes les fédérations que nous avons démarchées. La plupart, vous savez, sur les 25, à peu près les 25 fédérations à fédérées, nous avons démarché 17 tout de suite qui se disent vraiment c'est trop. 24 ans à la présence c'est trop. Il faut qu'on envisage la vie de notre choix. Il faut qu'on donne de nouveaux visages à notre comité national dans l'Olympique et sportive. Vous savez, le comité olympique national du Mali aujourd'hui marche comme un canard boiteux. Très honnêtement. Vous savez déjà le canard comment il marche. Et boiteux en plus, imaginez-vous. Et franchement, c'est trop qu'il faut sortir de cette situation. 24 ans dans la vie d'un homme c'est trop. 24 ans de présence à la tête du comité olympique, environ 40 ans de présence dans le mouvement olympique et sportive du Mali. Il a vu beaucoup de présents de fédérations naître. Au moins, à quel âge? Les dirigeants qui sont dans les fédérations, ils ont quel âge aujourd'hui? On ne va pas les sortir avec ses fils, ses enfants. Aujourd'hui, il est temps de faire de la place. Il est temps de rajouter de la communauté. de la communauté. de la communauté. La mise en place d'une équipe d'experts nationaux et internationaux pour définir les critères de relation. J'avais fait. J'en ai parlé. pour terminer mes propos, je dirais tout simplement qu'un bateau qui veut aller loin doit avoir un bon capitaine en forme. Oui, un bateau qui veut aller loin doit avoir un bon capitaine pour donner de la confiance aux occupants du monde. un capitaine qui fait confiance même si le bateau par un moment venait à avoir des trous. Tout le monde, tous les occupants du bateau viendront avec leurs mains comme pour compenser les trous de l'ajard. Comme pour dire capitaine de défense de confiance nous sommes avec vous. Et avec de l'espoir, ce bateau vendra son abord. Oui, Madame et Monsieur les journalistes, il faut changer de capitaine au bord de ce bateau. de ne pas confondre vitesse et précipitation en convocant une assemblée avant la date de juge. J'en ai parlé. Pas question de mettre une petite commission de travail en place pour travailler sur la date de l'Assemblée générale élective du comité d'institut de sport. Il faut un président dynamique rassemblaire. Oui, un président dynamique rassemblaire et non un président qui crée des problèmes au sein de la fédération. Nous avons besoin de dynamisme, nous avons besoin de souffle nouveau à la tête du comité national olympique et sportive. Nous avons besoin d'un président qui rassemble l'ensemble des 50e fédérations sportives. Nous avons besoin d'un président qui accompagne les athlètes aujourd'hui pour donner les chances de médailles de Mali. Oui, nous avons besoin de ce dynamisme à la tête du comité olympique national et sportive. Les critères de désignation du président, limitation du mandat, limitation d'âge doivent être rapidement définis. Moi, je dirais aujourd'hui que l'ensemble des comités national olympiques et sportifs sont rechis par la charte olympique. À côté de la charte olympique, les associations et les comités nationals olympiques font leur statut lesquels statuts et règlements doivent être calqués sur la charte olympique. Vous voyez nullement, nullement dans les statuts et règlements du comité olympique ne mentionner la limitation d'âge. Alors que la limitation d'âge est mentionnée dans la charte olympique, c'est une violation de la charte olympique. Nullement dans les statuts et règlements du comité olympique, la limitation du mandat est mentionnée. Ce n'est pas normal. Dans la plupart des pays, aujourd'hui, la limitation du mandat est figurepère le bien dans les statuts. Nous avons la chance de faire partie des groupes WhatsApp avec les qui occupent des salons à l'international et ont des postes de responsabilité au sein de la solidarité olympique et qui ont des postes de responsabilité au sein du comité international olympique avec qui nous échangeons énormément. Avec qui nous échangeons énormément et nous avons des réponses à toutes les questions que nous posons. Oui, aujourd'hui, il est temps de procéder à la limitation des mandats au sein du comité olympique. Oui, il faut la limitation d'âge au sein du comité olympique. 24 ans de présence à la tête du comité olympique sans résultat olympique. Nous disons non, chers amis journalistes. Il faut mettre en place également une commission indépendante de validation des dossiers de candidature sous l'égide du département de l'Escola. Dans les statuts et règlements du comité olympique, il est mentionné que c'est le président sur une proposition de ceux qui désignent les membres de la commission de désignation des candidatures. C'est deux fois deux mesures. Ça veut être juge parti. Toi, tu es candidat à ta propre succession. C'est toi qui désignes les membres du comité chargé de la sélection des dossiers de candidature. C'est pour dire « Oui, Sidi Diallo, ta tête ne me plaît pas. Sidi Baraïo, les deux Sidi là, franchement, vous vous embêtez. » Il y a un troisième Sidi dans la salle également. Il paraît qu'il n'y a jamais deux cent trois. Les Sidi là, vous commencez à nous créer des problèmes. Donc on ne met pas de votre tête et on va vous embêter. C'est ça. C'est pourquoi on doit demander la mise en place d'une commission indépendante et dirigée cette fois-ci par le ministère. Il faut que le ministère prenne ses responsabilités. Parce que le ministère a son rôle ajouté au sein du comité olympique. Ne serait-ce que la subvention qu'elle accorde au comité olympique. Elle a un droit, le ministère a un droit de regard sur ce qui se passe au sein du comité olympique, au sein de l'Assemblée et de la Sous-Tit. Tenir l'Assemblée générale élective sous la supervision d'un délégué du comité international olympique et sportif. Oui, il faut la supervision d'un représentant du comité international olympique et sportif qui rendra compte aux instances de l'Assemblée nationale. Le CIO, notamment. Il faut un représentant du CIO. Nous nous engageons à contribuer à la transparence totale dans la répartition des subventions allouées. L'ensemble des subventions allouées, que ce soit aujourd'hui le fruit du sponsorisme sotèrement malitaire, que ce soit les subventions allouées par la solidarité olympique, les subventions allouées par l'État, les subventions allouées par le comité international olympique, ce n'est pas sorcier, c'est la transparence totale. On appelle l'ensemble des parties prenantes des fédérations, on expose. Voici ce que les uns et les autres emportent. Nous allons mettre en place une commission, une commission qui va évaluer les critères de distribution d'octroi de ces fonds. Les fonds ne seront pas donnés à des fédérations qui sont à la traîne, à des fédérations qui organisent, qui n'attendent que cette subvention de Sotèrement malitaire pour organiser des compétitions. Non, il faut que les fédérations sortent de là, il faut que les fédérations aillent vers le mécénat, il faut que les fédérations aillent vers le sponsorisme, s'asseoir dans toute l'année, atteindre 4 millions et 5 millions du comité olympique privé du sponsorisme sont tellement malitaire. Non, et Dieu sait que ce n'est pas toutes les fédérations qui en bénéficient, et les autres fédérations qui n'en bénéficient pas. Il faut mettre une véritable commission en place avec des critères pré-établis. Mesdames et Messieurs les journalistes, vous serez membres de cette commission-là parce que nous allons travailler en parfaite transparence avec tout le monde. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher et nous voulons aujourd'hui que nos atletiques reviennent lorsqu'ils partent avec les compétitions et qu'ils reviennent avec les médailles. Nous voulons que nos atlètes soient bien formés avec la rage de vaincre en partant aux compétitions pour qu'ils se disent nous allons revenir avec les médailles. Mais tout le monde sait déjà les D et les PP d'avance. Je ne suis pas une noiseuse de mauvaise au pied, mais les D et les PP d'avance. Nous souhaitons bonne chance à vous aussi de nous voir. Nous souhaitons bonne chance à nos atlètes qualifiés pour les Jules Olympiques. Mais nous restons en septique, nous restons sur notre point parce qu'une médaille suppose des conditions de préparation à l'Ivoire, des conditions de préparation à l'Ivoire. Vivement que le Comité national de l'Olympique et sportif ne fasse pas. Offrir la première médaille olympique depuis 24 ans qu'elle existe. Depuis 24 ans qu'il est président du Comité national de l'Olympique et sportif du Mali, c'est zéro médaille olympique. Mais nous nous engageons à offrir pour Mali sa première médaille olympique. Nous nous engageons à la limitation des mandats. Nous nous engageons à la limitation de l'âge. Au bout de deux mandats, c'est huit ans, tu n'as pas pu apporter de médaille, mais nul est éternel. Tu quittes, il y a quelqu'un d'autre qui met à ta place, ce n'est pas sorcier. Et logiquement, moi, si je suis présent du Comité national olympique et sportif, ma plus grande fierté serait de former quelqu'un qui viendra me remplacer. Me dire, voilà, c'est un tel qui j'ai formé. Mais qu'est-ce qu'on attend pour concerne notre comité olympique et sportif. Chaque mandat électif, on rassemble les gens, on dit, non, je ne suis plus candidat, c'est mon dernier mandat. C'est mon dernier mandat, c'est fini, je vais présenter un tel, je vais présenter une tel. On va jusqu'à le tenir devant les autorités. Et à la dernière minute, l'astuce qu'on trouve, on fait signer des motions de soutien par les fédérations entre guillemets qui sont à saçon. On vient, on expose ça, quand les responsables veulent parler, quand les présidents des fédérations veulent parler, ah, ce n'est pas moi, moi aussi, c'est les fédérations qui m'ont soutenu. Il faut mettre fin à ça, ça n'existe pas pendant 24 ans, il faut que ça se termine. Il faut que pour la première fois dans l'histoire du comité national olympique et sportif du Mali, qu'on dise, en fait, il y a eu une élection libre et transparente, les anges ont accompli leur devoir civique dans la plus grande transparence par le système de bulletins sécrets. PEPTA pour le sourire de l'humanité qu'il t'a choisi. Et il faut qu'on aille obligatoirement faire ça. Il faut qu'on aille obligatoirement faire ça. Et enfin, enfin, chers journalistes, madames et messieurs les journalistes, chers invités, pour terminer, nous brandissons le carton rouge au président du comité national olympique et sportif du Mali pour que 24 années de mandat, 24 années de présidence à la tête du comité olympique sans résultat olympique ne soit plus qu'un vieux souvenir. Oui, nous lui exhibons le carton rouge. En toute humilité, en toute humilité, en toute humilité, nous demandons au président du comité national olympique et sportif du Mali, après 24 ans de présidence, après 24 ans après 24 ans de présidence, après 24 ans de présidence au sein du comité, à la tête du comité olympique et sportif, il a besoin aujourd'hui de mettre son expertise au service du sport et de l'olympique du Mali. Le président du comité national olympique et sportif du Mali peut être un bon directeur du musée olympique. Il a sa place désormais au musée olympique. Là, il peut faire bénéficier ses expériences, ses expériences internationales à nos athlètes, à nos futures générations. C'est pourquoi nous lui demandons humblement, humblement, avec tout le respect du ciel, c'est un nénés de ne pas se présenter pour un énième mandat qui ne sera que le mandat du groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada